Une variété de plein champ doit être liboureuse. Alors dans cette liste de variété, c'est la liste réelle qui a été cultivée dans la zone. Il y a même des cultures bien sûr aussi à Marrakech, il y a des gens qui font du biologique à Marrakech, surtout en plein champ ou bien avec du pédis. Alors là, c'est pour parler du choix de la variété. Donc une variété de plein champ, elle doit être vigoureuse, elle doit être rustique, elle doit avoir une bonne densité de feuillage et une bonne résistance aux alliés climatiques. Comme vous savez, vous plantez par exemple, maintenant on commence à planter octobre, novembre. En cette période-là, il y a du vent qui vient, il y a le froid de décembre. On a eu même le gel à Guédir. Je m'en souviens d'une phrase, ils disent que le gel est rare, mais il existe. Donc une année sur cinq, une année sur six, on a du gel. La chaleur. Et puis le problème vingeur, c'est le brise-vent. Il y a des gens qui ne mettent pas de brise-vent. Et là, c'est vraiment, c'est pas bien parce que quand il y a du vent, tu vois la plante qui va et elle s'en va. Et là, le feuillage, elle est déchiqueté, des fruits touchés, etc. Pour le sous-abri. D'ailleurs, pourquoi la variété doit être vigoureuse parce que, comme j'ai dit, les aléas climatiques, donc la plante doit protéger ses fruits. Et quand tu as un froid de 3, 4, 5 degrés, si tu n'as pas une bande dans ce feuillage, là, ça risque de toucher. Pour le sous-abri, au contraire, on doit avoir une vigueur moyenne, une plante générative qui produit beaucoup. Parce que là, en général, la plante, elle est protégée, la culture, elle est protégée, au moins contre les aléas climatiques. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques qui sont communes, que ce soit pour une variété de plein champ ou pour une variété sous-abri. Donc, on doit avoir une bonne qualité, c'est-à-dire des fruits fermes, uniformes, une couleur vert foncé, un bon rendement export élevé, des résistances aux maladies, parce que pour les maladies, il faut vraiment choisir des variétés qui sont résistantes, surtout pour les gens qui font du bio. Le bio n'a pas le choix, il faut qu'il choisisse une variété résistante à l'oïdium, variété qui est résistante au virus. Il y a pas mal de variétés qui sont résistantes au virus, mais pas le nio-déli jusqu'à maintenant, à ma connaissance. Il n'y a pas de variété résistante au nio-déli en courgette jusqu'à maintenant. Mais en meulant, nous-mêmes, ça trouvait une variété, c'est une variété de pièles de sapo, ce qu'on appelle la peau de crapaud. C'est un peu comme le fruit d'ananas ou le fruit de canaries, mais de l'extérieur, il est vert. Donc en meulant, il y a une variété actuellement qui est résistante au nio-déli, mais pas à ma connaissance jusqu'à maintenant, la courgette, on n'a pas encore. Voilà donc pour le choix d'une variété. Il y a des variétés, c'est vrai qu'il faut essayer. Il y a une variété dominante d'oïe, qu'il considère qu'elle est bien, qu'elle donne de bons rendements, qu'elle est résistante, par exemple, le nio-déli, ça c'est bien. Mais en parallèle, il s'en a dit, je suis à d'autres variétés, parce qu'il y a des variétés qui donnent plus de fleurs mânes que d'autres. C'est la même chose pour les courgettes blanches comme pour les courgettes foncées, c'est la même chose. Il y a des variétés qui donnent plus de fleurs mânes que d'autres. Et d'ailleurs, attention aussi, il y a le… c'est vrai, avec le photopériodisme. Quand tu as des jours longs, etc., et des températures chaudes, tu risques de ne pas… d'avoir surtout des fleurs mânes beaucoup plus que de femelles. Et vice versa. Quand tu as des jours courts, c'est l'inverse. Merci à mes frères et mes frères et mes frères et mes frères. Et bien, merci à mes frères et mes frères! Sous-titrage ST' 501